A bientôt pour une nouvelle soirée cinéma avec Scotex Ultra. Bonsoir, dans quelques minutes, à l'occasion de ce 1er avril, vous saurez tout sur nos comiques. Ils ont accepté de révéler en exclusivité pour l'écran témoin une partie cachée de leur vie. Et puis nous verrons aussi, images à l'appui, nous verrons ce qui fait leur succès, comment ils construisent un sketch, leur parcours, et s'ils sont aussi comiques dans la vie que sur scène. Alors nos invités ce soir, tout d'abord il y a les frères Talos, Bruno et Vincent. Il y a ensuite Albert Alain Cougnès-Oreille. Il y a ensuite François Pirette, alias Thierry Vancoberg. Isabelle Mergaux, une des jolies grosses têtes de Bouvard. Il y a la comédienne Chantal Latzou. Il y a Jean-Luc Fonck, Stella. Et puis pour croquer le tout, il y a bien sûr Pierre Kroll à l'occasion de ce 1er avril. Voilà donc pour nos invités. On se retrouve dans 3 minutes juste après la publicité. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va. Tu te rappelles ? Tu m'en as vendu un comme ça. Eh bien, regarde dans quel état il est. Un métable, couvert de peluche. Ça vient d'où ? De ton lavage. Mais je l'ai lavé à 40 degrés. Mais avec quelle lessive ? La lessive n'a rien à voir là-dedans. Erreur ! Un beau polo comme ça, ça ne se lave pas comme un vulgaire t-shirt ? Moi, les miens, j'en prends soin avec ça. Le liquide de Draft. Draft Liquide ne contient pas d'agent mordant. Et en plus, il aide à prévenir la formation des peluches sur le coton. Regardez comme Draft est efficace. Tu m'as le prêt ? Jamais. Je te le donne. Plus sûr que Draft, ça n'existe pas. Voilà pourquoi le Conseil international du coton a décerné à Draft son label officiel. 17 000 otages. 1 milliard de dollars de russes. Et un homme prêt à tout. Champion de Vendam. Come and get me. Ceux de Tasse m'ont soudain. L'achat d'un meuble, c'est toujours important. Les meubles moraux à à nu depuis 1873. Notre ancienneté, c'est votre sécurité. Meubles moraux à à nu. Vous aimez les héros, l'action, le suspense, l'amour ? Alors vous aimerez les Nuits des étoiles RTBF Martini. L'air RTBF vous invite le 10 avril à Imagimons et le 11 avril au Palace à Liège, à l'avant-première du film de Gerard. Un terrifiant face-à-face entre Demi Moore et Alec Baldwin. Elle est juré, il travaille pour la mafia, il a choisi elle pour influencer le jury. Ou elle collabore, ou il tue son fils. Il l'avait choisi pour sa force de caractère, il ne serait pas déçu. Pour obtenir vos places pour cette avant-première, appelez le 0900 27 277. En route pour de nouvelles aventures avec Oui Oui. Aujourd'hui, Oui Oui fait quelques courses pour rendre service à son ami Potiron. Écoute, Oui Oui, je serai vraiment content de lui dire que vous allez me faire des courses. Mais bien sûr, avec plaisir, je vais y aller tout de suite. Oui Oui, Fait ses courses, une cassette RTBF vidéo en vente partout et aux 3 Suisses. Renseignement au 070 23 33 43. Attention fidèles de génie en herbe, nous allons bousculer vos habitudes. Oui, c'est désormais le mardi à 20h10 que vous pourrez suivre les exploits de nos jeunes génies de l'encyclopédie. Avec, vous le constatez, de nouvelles épreuves. Tous les mardis à 20h10 à partir du 2 avril. Ben alors, vous descendez ? Toujours aussi dynamique, l'équipe de génie en herbe vous convie à un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Cédric en... Vilnius ! Vilnius ! Voilà, Julien qui arrive, quasiment au sommet, qui déclenche. Dès le mardi 2 avril, génie en herbe, votre rendez-vous du mardi soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Profession Comics, c'est le thème de notre émission ce soir. Mais tout d'abord, nos invités ont accepté de nous révéler une face cachée, ou en tout cas, moins connue, de leur vie. Alors, nous commençons par Jean-Luc Franck. Bonsoir. Bonsoir. Stella, c'est vous. Oui. Alors, Jean-Luc Franck, il y a quelque chose qui vous tracasse depuis quelques mois ? Ben oui, ça fait à peu près un an et demi que j'ai des apparitions de gens qui viennent me trouver la nuit. Ça a commencé par Richard Kipps, c'est le type de ma rue, j'habite de la rue Richard Kipps. Et ce type est venu, il joue du synthétiseur, mais horizontalement, je suis comme couché dans mon lit sur mon dos.